Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Shemot. Il y a quelques années, mon fils aîné était encore très jeune. En rentrant de l'école, il avait un long bras en carton. Quand j'ai vu ce long bras désarticulé, j'ai tout de suite compris ce que ça représentait. Cela vient du Midrash, un midrash connu que Rachi rapporte dans la paracha de cette semaine Shemot. C'est le bras de la fille de Pharaon. Quand bébé Moshé était dans le berceau, la fille de Pharaon est venue pour se baigner dans le Nil. Mais, Vateré est à Teva Bethochassouf. Elle a perçu le berceau, avec un bébé à l'intérieur. Vatishlar est à Matavati Kachréa. C'est là que les choses se compliquent. Pourquoi ? Le sens premier du texte est qu'elle a envoyé sa servante chercher le bébé. Mais ça, c'est le sens simple du texte. Ce n'est pas comme ça que le Midrash l'interprète. Le mot « ama » peut avoir deux sens en hébreu. Il veut dire tout d'abord « servante », mais il veut aussi dire « bras ». Nos sages disent qu'il faut comprendre le verset Vatishlar et Amata comme « elle a envoyé son bras ». Ce qui veut dire que son bras s'est miraculeusement allongé pour qu'elle puisse attraper le bébé. Et c'est donc pour ça que mon fils est rentré ce jour-là du Ghan avec un long bras en carton. C'est exactement ça qui fait que, selon moi, certaines personnes ne prennent pas au sérieux le Midrash. Parce que ces histoires sont rocambolesques. Pourquoi le Midrash ne laisse-t-il pas l'histoire dans sa version simple et crédible ? Imaginez que ce soit vraiment passé comme ça. Vous êtes la fille de Pharaon, vous vous promenez le long d'une île et vous apercevez ce bébé au milieu du fleuve. Vous avez pitié, mais vous êtes un peu nerveuse parce que ce bébé est juif. Vous vous apprêtez à envoyer votre servante, quand soudain, votre bras s'allonge comme une canne à pêche. Vous attrapez le bébé et votre bras se rétracte. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là ? Je ne sais pas vous, mais moi je me mettrais à courir vers le palais en hurlant « mon bras, mon bras ! Qu'est-ce qui est arrivé à mon bras ? » Alors, qu'est-ce que veulent nous apprendre les sages ? Je pense que les sages sont très sensibles à ce que dit le texte de la Torah. On doit toujours lire le midrash comme quelque chose qui s'appuie sur le texte biblique et pas comme quelque chose qui s'oppose au texte. Lire un midrash tout seul, c'est comme écouter l'accompagnement d'une musique sans sa mélodie. Pour ceux qui jouent du piano, vous savez que la main droite joue la mélodie et que la gauche joue l'accompagnement. Quand on écoute une chanson, si on n'écoute que la main droite, on comprend la chanson, elle a du sens. Mais si on n'écoute que la main gauche, cela ne ressemble à rien. La musique n'a plus de sens. Disons que le sens simple du texte, c'est comme la main droite. C'est le texte. Il a du sens même s'il est lu tout seul. Le midrash, c'est comme l'accompagnement. Si on l'écoute seul, il n'a pas de sens. Mettez-le avec la main droite et votre mélodie prendra du volume. Cela donnera une belle chanson. Mais attention, il faut les écouter ensemble d'une manière précise. Alors ici, quelle est la mélodie de l'histoire ? Mettez-vous dans la peau de cette servante, celle que la princesse envoie pour récupérer l'enfant. Votre objectif numéro un, comme fille d'honneur de la princesse, c'est de préserver les intérêts de votre maîtresse. Or, le contexte est le suivant. Son père, Pharaon, a décrété un génocide contre la nation juive. Tous les bébés garçons doivent être jetés dans le Nil. C'est une extermination de masse menée à tous les niveaux de la société égyptienne. Les civils aussi sont impliqués. Ce n'est pas facile pour des civils de noyer des petits-enfants. Alors gardons bien en tête cette atmosphère pour comprendre notre histoire. C'est dans ce contexte que la fille de Pharaon arrive. Elle voit ce bébé juif au loin. Elle voit sa détresse. « Va t'armo la lave », dit le texte. Elle eut pitié de lui. Puis, « Va tomèr mi aldé à ivrim zé ». C'est la partie cognitive de son cerveau qui se déclenche. Elle dit « C'est un enfant juif ». Elle vit donc un conflit intérieur. « Je suis la fille de Pharaon, la princesse, mais j'ai de la compassion pour cet enfant. » Alors, elle se décide et vous envoie, vous, pour aller chercher ce bébé. Que faites-vous maintenant ? Vous devez fermement dire « Non, princesse, vous ne pouvez pas défier votre père comme ça. Vous êtes la princesse. » Mais que faire si la fille du Pharaon insiste « Va chercher l'enfant », te dis-je. Vous pourriez répondre « Votre Altesse, soyons raisonnables. On pourrait au moins le confier à une autre mère. On pourrait lui redonner une mère juive. Mais vous ne devez pas prendre cet enfant, c'est trop risqué. » Mais elle dit « Non, je me sens responsable. Je prendrai soin de lui. » Et là, vous dites « Très bien. Prenez l'enfant, amenez-le au palais. Mais ne l'élevez pas comme un juif. Ne lui dites pas qui il est. » Elle vous répondra « Non, ce ne serait pas juste. Il doit savoir d'où il vient. Il doit savoir qu'il est juif. » Et d'ailleurs, nous verrons plus tard que Moshé sait qu'il est juif. Quand il grandira, il ira voir ses frères. Comment sait-il que ce sont ses frères ? Forcément, la fille de Pharaon a dû lui révéler qui il était. Alors qu'a-t-elle essayé de faire avec cet enfant ? Finalement, il y a des choses que vous pouvez faire dans la vie et il y a des choses qui sont hors de portée. Hors de votre portée. Posez-vous cette question. Quand la fille de Pharaon voit Moshé à 25 mètres d'elle, était-il à sa portée ou non ? Vous voyez, d'un point de vue physique, de toute évidence, l'enfant est à sa portée. Il suffit d'envoyer sa servante, qui fait l'aller-retour, et récupère l'enfant. Mais de tous les autres points de vue, cet enfant est complètement hors de sa portée. Ce qu'elle compte faire, à savoir éduquer cet enfant en tant que juif dans le palais de Pharaon, ça, c'est franchement impensable. Pas en Égypte avec Pharaon. Encore moins si vous êtes la fille de Pharaon. Mais elle envoie quand même sa servante. Elle parvient à atteindre ce qui est hors de sa portée. Et son bras s'étend. Son bras se prolonge au-delà de ce qu'elle pensait être capable d'atteindre. À présent, lisez attentivement le texte, la mélodie et l'harmonie ensemble. On a tous des choses qui sont à notre portée, d'autres qui ne le sont pas. Ce que nos sages semblent dire, c'est que parfois, quand vous faites face à quelque chose qui est hors d'atteinte et que vous faites tout ce qui est possible pour l'atteindre, alors votre bras peut s'allonger. Dieu peut vous venir en aide afin de réaliser ce rêve, étendre votre bras au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada